Soyons honnêtes un instant, peu d'entre vous ressortiront indemne du périple mathématique qui nous attend. Cette vidéo fait naturellement suite à la vidéo de présentation concernant ENS Ulm, et représente incontestablement la vidéo la plus attendue de ma chaîne. L'engouement qu'il y a eu autour de ça a été tel que quand vous tapiez Axel Arnaud dans la barre de recherche YouTube, deux des neuf résultats proposaient ENS66. Alors que cette vidéo n'est même pas sortie, je suis en train de la tourner ! L'audience reçut à dépasser l'entendement. Je me suis même fait engueuler en masse, et pas juste deux ou trois personnes, en masse, parce que j'ai osé sortir une vidéo entre les deux et fatalement pas sortir la suite. Vidéo très sympathique, vous pouvez d'ailleurs... J'étais à des années-lumière de me douter qu'un petit teasing innocent en fin de vidéo provoquerait une telle fougue passionnelle chez certains d'entre vous. Sincèrement c'est fascinant et c'est un plaisir de voir qu'il y a encore autant de gens qui brûlent de passion pour les mathématiques. Mais la question est, est-ce que vous êtes suffisamment fous pour affronter un des sujets les plus difficiles jamais posés à un concours de maths ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui on s'attaque à une des plus grandes légendes du patrimoine mathématique français. Aujourd'hui on affronte Ulm 66. C'est parti. C'est parti. Remettons les choses dans leur contexte et faisons un bond dans le temps si vous le voulez bien. Fermez les yeux, nous sommes en 1966 au cœur du mois de mai. Le soleil se lève tranquillement et vous sentez la chaleur de l'aube caresser votre visage. L'atmosphère matinale est cependant quelque peu perturbée par un stress latent. Effectivement, vous aspirez à passer le concours pour normal sup. Et dans une petite heure, vous composerez sur la première épreuve de mathématiques qui durera 6 heures. Du haut de vos 19 ans, évidemment, l'intimidation vous gagne. L'appréhension est complètement naturelle, étant donné l'envergure de l'épreuve. Il est tout à fait normal de douter de ses capacités. Mais après tout, vous avez été préparé à ça tout au long des deux années effroyables que vous venez de passer en prépa. Et il y a une phrase rassurante qui vient de votre prof de spé qui retentit dans votre tête. Vous ne pourrez jamais vous considérer comme étant prêt à un concours, en particulier celui de l'école normale. Vous soufflez un bon coup, vous prenez votre sac à dos et vous partez pour cette épreuve. Vous rentrez dans la grande salle, vous prenez place et vous vous retrouvez au milieu de 3 personnes. A votre droite, Jean-Louis Colliot-Hellen, futur prix Fermat. Vous avez Henri Cohen à votre gauche, futur prix Friedrich Bauer. Et Alain Cohn se trouve juste devant vous, futur médaille et fils. Évidemment, vous ne connaissez pas ces gens, ils ne sont pas de votre lycée et ils n'ont pas encore la grande renommée mathématique qui les attend. Mais vous sentez quand même que l'aura dégagée globalement dans la salle est de très haute volée. Le stress arrive à son paroxysme. L'épreuve commence, vous recevez le sujet et vous remarquez qu'il fait une page. Seulement une page. Vous parcourez des yeux, il est composé d'une petite douzaine de questions dont certaines paraissent anodines. Vous commencez presque à sous-estimer le niveau de l'épreuve et l'espoir d'intégrer Ulm est complètement ravivé. Seulement, voilà, c'est en vous plongeant dans l'épreuve que vous vous rendez compte qu'elle est bien plus ardue qu'il n'y paraît. C'est une panne sèche générale. Les 6 heures passent, vous-même et vos voisins rendront tous copie blanche. Et c'est complètement terrassé que vous ressortirez de la salle. Vous venez de prendre l'hupercute de votre vie dans votre égo de mathématicien. Plus rien ne sera jamais pareil par la suite. Les copies sont transférées au correcteur et ils sont abasourdis quant à la quasi-intégralité des copies rendues vierges. L'épreuve, du coup, a été annulée tant le fiasco était colossal. Et un mathématicien bien connu dont on taira le nom fut averti de l'incident. Étant donné qu'il témoignait beaucoup d'intérêt aux élèves de Ulm, il s'est dit « bon moi je vais regarder le sujet ». Il prend donc le sujet, se met sur un tableau à créer, et commence à faire des raisonnements. Et il s'avère qu'il a lui aussi complètement séché devant l'énoncé. Comment se fait-il qu'un sujet posé à des élèves de premier cycle soit aussi complexe ? On a pu voir au cours de la partie précédente que Normal Sub prenait un malin plaisir à parfois composer des sujets diaboliques. Mais celui-ci, il est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le diable ! Constater que des gens comme Alain Cohn qui est médaillé Fields, médaillé d'or CNRS, bourbachiste, etc. rentrent feuilles blanches, c'est alarmant. C'est véritablement qu'il y a eu un problème colossal. Quand bien même son envergure à 19 ans était moindre, il n'en était pas pour autant dépourvu d'une intuition phénoménale. C'était déjà un bosseur, un passionné, et puis même au vu du nombre de pointures qu'il y a et que j'ai pas citées dans la promo NS66, il n'est pas normal qu'une telle catastrophe soit survenue. Alors, quels ont été les problèmes ? Quelles ont été les causes de ce bouleversement ? Le mieux pour s'en rendre compte, c'est de se plonger dans le sujet. Vous ne croyez pas ? Vous savez qu'on va être obligé de le faire. Regardons au moins, dans un premier temps, en surface, à quoi ça ressemblait. Je vous affiche tout d'abord l'entête de ce doux sujet qu'on va parcourir ensemble et dont on va noter l'essentiel. Donc, on se place dans un espace de dimension 3. C'est rassurant, ça nous permettra de faire jouer notre intuition, enfin j'espère. Cet espace est euclidien, donc muni vraisemblablement d'un produit scalaire. On considère ici U un vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme 1. Ce qui nous permettra, je présume, de ne pas faire de l'orthogonalité n'importe comment. Et on définit sigma, une symétrie dans E, qui a x, associé x moins 2 fois le produit scalaire de x et U, fois U. On vérifie que c'est bien une symétrie facilement. Vous voyez bien que si vous la composez avec elle-même, vous retombez sur x. Donc vous avez bien sigma carré égale à l'identité. C'est bien une symétrie. Pour le moment, on se dit que c'est un exercice classique d'algèbre bilinéaire. Pas de grande perversité, n'oubliez cependant pas la technique de la camionnette. Effectivement, ensuite on définit ω comme étant l'ensemble des x de l'espace E, tel que le produit scalaire entre x et son symétrique est négatif, et le produit scalaire de x et U est positif. Là, ça se corse un petit peu, et on va essayer de voir à quoi ressemble ce sous-espace de E. La deuxième condition, c'est assez simple. Ça veut juste dire que x et U pointent grosso modo vers une direction similaire. C'est-à-dire que si vous avez U, votre vecteur unitaire, qui pointe vers le haut, votre vecteur x, il va pointer un peu où il veut, tant qu'il reste dirigé vers le bon demi-espace. C'est très imagé, mais tant que vous n'avez pas un angle obtu entre U et x, vous allez avoir un produit scalaire positif, pas de problème. Bon, ça c'est avec les mains. Maintenant, si on formalise un peu mieux, E, vous pouvez le décomposer et le définir comme une somme directe de sous-espace vectoriel. D'un côté, j'ai la droite vectorielle RU, qui va suivre la direction de notre vecteur unitaire, et de l'autre côté, pour compléter l'espace, je vais prendre le plan vectoriel de E, orthogonal à U. Et du coup, si on note D, la droite, et H, le plan, j'ai bien la somme directe, E est égal à D plus H. On a D et H qui sont supplémentaires. C'est même des supplémentaires orthogonaux, au vu de la construction du plan. Et la deuxième condition assure du coup que si on veut un produit scalaire positif entre un vecteur X et le vecteur U, il faut être dans le demi-espace fermé de E, délimité par le plan H, et qui contient U. Concrètement, c'est juste être au-dessus du plan H. Mais alors du coup, la première condition, c'est peut-être un peu plus obscur. Et c'est à partir de là qu'il faut commencer à s'accrocher. On veut que le produit scalaire entre X et son symétrique soit négatif. Première remarque, si on note Q, l'application qui a X associé le produit scalaire entre X et son symétrique, on voit que Q est ce qu'on appelle une forme quadratique. On peut en effet trouver sa forme polaire, qu'on va noter B, et son endomorphisme symétrique associé est d'ailleurs sigma. Mais la question c'est, que faire de cette forme quadratique ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire que la forme quadratique est négative ? On va illustrer ça. Votre forme quadratique vaut X scalaire, le symétrique de X. On développe à partir de la définition de sigma. Bon, c'est pas mal. Et la bilinéarité du produit scalaire nous permet de simplifier le tout, pour au final se retrouver avec norme de X au carré, auquel je soustrais deux fois X scalaire U au carré. On se dit que ça ressemble à rien. Mais si je dis arbitrairement pour se donner de l'intuition que la norme, c'est la norme euclidienne classique, en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc mon intuition sera vraisemblablement pas mauvaise. Le produit scalaire, on va dire que c'est celui associé à la norme. Le vecteur U, c'est imaginons 0, 0, 1. Eh bien, si je me donne V, un vecteur de coordonnées X, Y, Z, Q de V, ça va me donner X carré plus Y carré plus Z carré, moins 2 fois Z carré. Donc au final, X carré plus Y carré moins Z carré. Et dire que ce truc vaut, imaginons 0, ça veut dire que X carré plus Y carré vaut Z carré. Et ça, c'est exactement l'équation d'un cône. Effectivement, si vous vous retrouvez avec un truc de la forme X carré plus Y carré est égal à AZ le tout au carré, avec A un réel non nul, vous avez systématiquement une équation de cône. Ici, le facteur A va gérer la largeur. S'il est petit, vous allez avoir un cône anorexique. Et s'il est grand, votre cône sera obèse morbide. Et effectivement, on remarque que le terme de gauche de l'égalité fait curieusement penser à une équation de cercle. Et le membre de droite va gérer la largeur des cercles. Donc vous avez une base compacte de cercle qui ne fait que de grandir. Et ça génère évidemment un cône. Mais nous, on ne veut pas être égal à 0, ce qui correspond seulement à la frontière du cône. Mais on veut être inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que vous avez la frontière et l'intérieur du cône. Par ailleurs, on dira que le cône est pointé car 0 appartient clairement au cône. Donc là, c'est un exemple. Mais vous prenez n'importe quelle norme et fatalement n'importe quel produit scalaire. Ça fera toujours ici un cône pointé, convex. Il faut le savoir. Et ça se vérifie bien avec la définition théorique d'un cône donné dans votre bon vieux cours d'algèbre bilinéaire. J'espère que vous le connaissez. Et finalement, ω va représenter l'intersection du cône première condition et du demi-plan supérieur seconde condition. C'est-à-dire que ω va être une espèce de chapeau retourné qui est ce qu'on appelle un cône saillant, qui ne paye pas de mine. Mais c'est là-dessus que le sujet va se baser. Je tiens à faire une pause ici, à ce moment-là de la vidéo, pour vous dire que ce que je dis pour le moment n'a pas vocation à être une correction. Pour l'instant, ça manque de rigueur. C'est juste une visualisation naïve des objets du sujet pour comprendre l'enjeu de tout ça. Où est-ce que ça va nous mener ? Néanmoins, une correction bien plus précise et rigoureuse sera faite. Vous pouvez compter sur moi, d'ailleurs, elle est juste là. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. En parlant des objets du sujet, d'ailleurs, il nous en manque deux. Et c'est ce qui va forger toute l'angoisse du sujet. On se replonge dedans. On pose n, l'ensemble des endomorphismes, tels que l'image du cône par ces endomorphismes reste dans le cône. Et on pose n+, l'ensemble des endomorphismes qui sont la somme linéaire indépendante de deux autres endomorphismes de n. Et coup de massue finale, on dit qu'un endomorphisme est extrémal s'il est dans n, mais pas dans n+. L'intuition derrière un endomorphisme extrémal est sensiblement la même qu'avec les points extrémaux. C'est-à-dire des points n'appartenant à aucun segment AB d'un ensemble. Genre dans un carré, on voit que les points extrémaux sont les sommets, pas de souci. Pour le disque, c'est apparemment la frontière complète. Mais il y a d'autres ensembles où c'est un petit peu plus délicat à voir. Les endomorphismes extrémaux, c'est apparemment le même délire. On voit que si on est sur la frontière, on n'aura vraisemblablement pas de problème sous certaines hypothèses pour les caractériser. Mais alors du coup, là, j'ai deux questions. Déjà, quelles hypothèses on pourrait poser sur les endomorphismes en question pour qu'ils soient extrémaux ? Et la deuxième, de quelles frontières on est en train de parler ? Parce que trouver les points extrémaux d'un cone géométrique genre oméga, ça, ça va. Ça se fait pas trop mal parce qu'on visualise la frontière. Mais la frontière de n, c'est quoi ? C'est quoi la frontière d'un espace de fonction ? n, pour rappel, c'est un espace d'endomorphisme particulier, on l'a vu, il y a deux conditions. Et ces endomorphismes, la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée, ça vaut 3. Donc n est de dimension 9. Croyez-lui ou non, mais n est un hypercône fonctionnel de dimension 9. Sincèrement, posons-nous deux minutes et répondez-moi sincèrement, est-ce que vous pensez que la dimension 9 est quelque chose qui laisse beaucoup de place à l'intuition ? Rien qu'un hypercube en dimension 9, donc un objet qui reste très simple, ça a 512 sommets et 2048 arêtes. Vous pensez vraiment qu'on allait s'en sortir comme ça ? Quand vous avalez cette douille sidérale, vous partez en croisade pendant 6 heures dans un déluge océanique mortel. Donc du coup, la partie 1 s'occupera de caractériser les endomorphismes extrémaux et de voir des propriétés de composition intéressantes sur eux. Et les parties 2 et 3, c'est du Krhein-Millmann très revisité. Enfin, vu qu'on est en dimension finie, je dirais plutôt du karaté odori. C'est-à-dire que tout compact, convex, est enveloppe convexe de ces points extrémaux. Et ça vous donnera une recette pour décomposer un endomorphisme en somme d'endomorphismes extrémaux et très important, en se passant complètement de karaté odori. C'est tout l'intérêt du sujet. Faire de l'algebra bilinéaire théorique de grosses brutes pour avoir des résultats sympathiques de caractérisation, de décomposition, etc. En pratique, je ne saurais pas dire à quoi ça sert explicitement. Très certainement, des problèmes d'optimisation analytique poussés. Si vous avez plus d'infos que moi à ce sujet sur les endomorphismes extrémaux, n'hésitez pas à éclairer les gens dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont capables de trivialiser ce sujet sont les génies de demain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc le sujet est très dur. Mais pour autant, en 6 heures, si je donne ça à un bon élève de MP étoile, je dirais les premiers tiers, je suis persuadé qu'il peut grappiller des points dessus quand même. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce fiasco si ce n'est pas tant une difficulté invraisemblable ? Il y a deux facteurs qu'on n'a pas pris en compte dans l'équation. Le premier, c'est les mœurs mathématiques de l'époque. Les programmes scolaires sont évolutifs, vous le savez, je présume, et les gens sont souvent partisans du « c'était mieux avant », mais pour le coup, là, ça ne s'applique pas. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le programme de spécial, en 66, c'était quoi ? Sur les formes quadratiques, il y avait quelques résultats intéressants comme la réduction de Gauss, la loi d'inertie de Sylvester, il y avait la théorie du rang, naturellement. Mais sachez que beaucoup de choses étaient enseignées avec des lacunes. L'orthogonalité abstraite, à l'époque, ça portait le nom de conjugaison, et les liens avec ça et le reste du cours, notamment avec la forme polaire, c'était très peu clair. Tout se surajouter au lieu de s'entreclairer, c'était vraiment un bordel. Aujourd'hui, on s'efforce de tout lier, c'est-à-dire que quand vous prenez un chapitre de cours actuel pour les spes, vous avez des résultats qui sont cohérents et qui sont tous entreliés aux autres résultats, à l'époque, c'était un peu plus décousu. Et maintenant, encore plus grave, il n'y avait rien sur la convexité. Il n'y avait rien sur la topologie. Les notions d'ouvert et de fermé sont rentrées dans le programme officiellement qu'à partir de 73, c'est-à-dire que si vous ne faisiez pas de hors-programme, vous étiez déjà hors concours. Mais le pire de tout, et ce qui, selon moi, a été le coup de grâce, c'est que d'un côté, on enseignait les coniques et les quadriques, avec de la vieille géométrie et tout ça, et de l'autre côté, on enseignait les formes quadratiques. Mais jamais, on a fait un lien, un pont solide entre les deux. Et ça, vous le savez, c'est dramatique pour l'intuition et la visualisation que vous pouvez avoir, surtout que ces deux domaines prenaient vraiment une place prépondérante dans le domaine de spes. Aussi, si vous regardez les cours d'il y a une soixantaine d'années, vous remarquerez qu'on ne s'occupe jamais de géométrie réelle. On définissait les coniques et les quadriques sur C, et pas sur R, et on enseignait une théorie projective des objets. Et tout se passait avec des plans projectifs, alors c'est très intéressant, mais ça rendait inintelligible toute discussion sur la réalité des objets qu'on manipulait. Parce que discuter de ça, ça aurait nécessité de faire un plongement de C dans R, sauf que ce qui était intrinsèque sur C ne l'était pas forcément sur R. Il n'y a qu'à voir des résultats classiques, comme par exemple celui qui dit « Les coniques d'un plan projectif ont toujours quatre points communs », allez transposer ça sur R. Et du coup, la plupart des profs, ils évitaient la discussion, là, comme ça, et ils mettaient tout sous le tapis, en fait. Ils vantaient tous les outils du type coordonnées imaginaire, point, l'infini, etc. Mais fatalement, toutes les questions concernant la réalité des objets étaient évincées. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu avais des disparités monstres entre les prépas, selon le fait que ton prof a été formé avant 1939 ou après 1945. Ceux d'avant 1939 en sup, ils te filaient un pavé monumental de plusieurs mois sur de la géométrie, avant de faire un petit peu de rudiments d'algebra linéaire, mais pas avant « mais », et c'était seulement pour voir déterminant, faire des systèmes linéaires à la con, etc. Et les profs d'après 1945, ils enseignaient un cours d'algèbre linéaire très riche, mais beaucoup trop abstrait et beaucoup trop dépourvu d'exemples. Du coup, d'un côté, t'avais les QTE qui faisaient des trucs magnifiques avec des faisceaux tangentiels de quadriques ou des courbes de Steiner, mais fatalement, t'avais aucun niveau d'abstraction. Et de l'autre côté, t'avais les Bobo Parisiens qui te faisaient des trucs ultra abstraits sur l'orthogonalité, mais c'était impossible à visualiser. Et ça va encore plus loin dans la mesure où, pour le même concept, parfois, ils avaient pas la même définition. Genre, le gars de Paris, tu lui disais « isotropie », et il te répondait « bon bah, c'est l'ensemble des points sur lesquels une forme quadratique est nulle ». Et le campagnard, à côté, il pensait au quadricomofocal, aux points cycliques, etc. Mais quasiment personne savait faire clairement le lien de l'un à l'autre. Et du coup, selon la région, à certains concours, c'était pas rare de voir des succès phénoménaux ou des échecs cuisants selon « d'où tu venais ». C'est dramatique. Donc voilà, ce sujet poussait à faire des liens profonds entre des objets algébriques et des objets géométriques, mais avec tous les trous contenus à l'époque dans le programme, c'était impossible de saisir pleinement ces liens. Et croyez-moi, c'est pas sur un sujet ENS que vous allez improviser. Savoir établir une correspondance entre, d'un côté, les objets algébriques et de l'autre côté, les objets géométriques, et même un lien de parenté, sachant que les uns descendent des autres, c'était nécessaire, c'était primordial pour attaquer le sujet. Sauf que ça n'a pas été fait. Et donc voilà le problème majeur d'ENS66. Il y avait une trop grande inadéquation au programme. Mais alors, est-ce qu'il y avait encore un facteur ? Peut-être. On pourrait se demander, par exemple, qui a été l'auteur de ce sujet diabolique. Mesdames et messieurs, nous devons ce sujet au défunt Jean-Louis Cossule. Et surtout, une personnalité formidablement altruiste et tolérante. J'ai été agréablement surpris de voir le nombre de témoignages et d'hommages, finalement, à titre posthume, que j'ai pu lire sur ce monsieur. Ça m'aurait sincèrement plu de pouvoir rencontrer cette personne et de discuter avec elle, parce que ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de très touchant. Je vous conseille d'ailleurs vivement son interview à l'occasion des 50 ans de l'Institut Fourier, histoire de vous représenter qui était ce personnage, déjà, et ensuite de voir toute la bienveillance qu'il dégage, en fait. Le plus intéressant dans tout ça, je trouve, c'est sa rigueur. Il a fait sa thèse sous le grand Henri Cartan, qu'on ne présente plus. Donc il a été formé par une légende, qui a d'ailleurs été très élogieuse à son égard. Ensuite, il est devenu bourbachiste, et il est devenu un des plus grands piliers d'algèbre et géométrie du XXe siècle. Donc le sujet de 1966 a été conçu par une des plus grosses pointures d'Ulm à l'époque, dans son domaine de prédilection. Il était donc presque normal d'obtenir un sujet aussi difficile. Et je maintiens d'ailleurs que si on avait eu un autre auteur, on aurait eu un fiasco un peu plus mitigé. Quand bien même, soyons honnêtes, le problème majeur venait des programmes, ça ne venait pas de l'auteur. Voilà donc les raisons pour lesquelles ENS66, tristement rebaptisé le problème de COSUL, a été l'épreuve la plus cauchemardesque jamais posée à Ulm. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de se lancer dans certaines des questions, avec plus de rigueur, plus de précision, pour voir ce que le sujet attendait de nous. Je vous propose de faire ça maintenant. Lançons-nous dans la première partie du sujet, et c'est la fin de la vidéo. Détestez-moi si vous voulez, je ne veux pas que la vidéo s'éternise. Mais en guise de suite, je m'engage à produire une vidéo qui mettra en lumière tout ce qu'il faut savoir sur la première partie de ce sujet. Donc non seulement vous allez comprendre ce qu'on a attendu de l'épreuve de 1966, mais en plus, vous aurez des clés essentielles pour l'algebra bilinaire, les coniques, la topologie. C'est vraiment un sujet très complet. Et vous constaterez qu'encore une fois, je me tuerai toujours à vous le dire, la visualisation est primordiale. Sachez qu'à la base, cette vidéo devait sortir en un seul bloc, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, et je n'aime pas faire des vidéos trop longues. J'ai beaucoup passé de temps sur le sujet. Clairement, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, et l'histoire en valait la peine. Je trouve que l'histoire est phénoménale, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'autres histoires phénoménales qui nous attendent, et que j'aborderai en vidéo. Par exemple, le jour où Lebeg, il a contredit son prof de géométrie avec un mouchoir. D'autres anecdotes sur Galois, tout ça. L'ENS est une mine d'anecdotes, vraiment. On n'a pas fini les vidéos sur l'ENS, je pense. Mais voilà, je présenterai, pas de façon contextuelle, mais de façon plus rigoureuse, plus mathématique, ENS66 la prochaine fois. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'un Discord a été créé par deux personnes adorables du lycée Louis-le-Grand. Je vous encourage évidemment à le rejoindre pour avoir déjà des annonces en exclusivité, mais aussi et surtout pour rejoindre une communauté qui valorise les belles mathématiques, et pour tout simplement discuter ensemble. Le lien est dans la description, je ne vous retiens pas plus longtemps. Des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.